Bonjour à toutes et à tous ! Bonne année ! Grève générale, tout ça ! Nouvelle année signifie qu'il est temps pour moi de vous parler de mes lectures préférées de l'année passée, dans l'espèce 2022. Si c'est un thème qui vous intéresse, je vous rejoins d'ailleurs à aller voir la vidéo que j'ai postée il y a quelques semaines sur mes lectures préférées de 2021 que je n'avais malheureusement pas pu poster l'année précédente. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler essentiellement des lectures qui m'ont le plus marquée durant l'année. Ce ne sont pas les meilleures lectures forcément, en termes littéraires ou autres, bien que je trouve personnellement que tout soit très bien écrit ici. Mais ce sont les livres qui m'ont surprise, qui m'ont tenue en haleine, qui m'ont choquée, qui m'ont fait plaisir, qui m'ont empêchée de dormir. Et pour commencer, voici Rêves de femme de Virginia Woolf. C'est un recueil de six nouvelles ainsi que d'un petit essai. C'est très étonnamment la première fois que je découvre les nouvelles de Virginia Woolf. J'étais habituée à ses essais ou à ses romans, jamais de nouvelles. Je trouve que, honnêtement, c'est un petit peu plus compliqué que ses romans. Très étonnamment ou pas. Proposer des nouvelles, c'est tout de même un exercice assez périlleux. Je suis ravie d'avoir pu retrouver Virginia Woolf cette année. Je ne crois pas l'avoir lu en 2021 et ça m'avait manqué. Ces nouvelles sont très différentes les unes des autres, mais elles ont pour principal lien le fait d'avoir des personnages principaux, des protagonistes essentiellement féminins. Je dirais que 90 à 95 % des personnages de ce recueil sont féminins. Également le fait que ça aborde des thèmes d'émancipation féminine. Peu importe la forme que cela prend, ce qui est intéressant ici, c'est de voir la manière dont elle explore à la fois cette notion de rêve, mais impliquée dans un monde réel. Quand je parle de monde réel, je vise bien sûr la société patriarcale, tout simplement. Et un autre élément liant est bien entendu le fait que Virginia Woolf s'implique personnellement dans chacune de ses nouvelles. Cela peut être une lecture qu'elle a effectuée, la relation particulière qu'elle avait avec son époux, sa bisexualité, les lettres qu'elle a pu envoyer à des journaux. Et là je remercie beaucoup les notes de bas de page parce que ça permet vraiment de s'impliquer plus dans l'histoire et de savoir s'y retrouver. On en est à un stade où pour bien comprendre Virginia Woolf, il faut avoir tout lu de Virginia Woolf. Mais le problème c'est qu'il faut bien commencer à un moment donné. Trois nouvelles ont notamment retenu mon attention. Tout d'abord dans le verger qui est un récit poétique entre rêve et réalité. On pourrait parler de songerie sans que l'on sache exactement s'il s'agit bien d'un rêve, s'il s'agit de la réalité, s'il s'agit d'autre chose. Et en vérité, peu importe, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte c'est le moment, c'est ce que fait Virginia Woolf de ses quelques pages. C'est vraiment très court, je pense que ça tient sur cinq, six pages. On entend le son de l'église, on entend les enfants qui jouent, on a cette protagoniste qui est présente et absente et en même temps qui est celle qui agit. Vraiment très intéressant, très doux, très agréable. Ensuite j'ai adoré la deuxième, il me semble, nouvelle de ce livre qui s'intitule Une société. C'est complètement différent, c'est un peu plus long. D'ailleurs il me semble que c'est la nouvelle la plus longue de l'ouvrage. Un groupe de femmes, d'amis, se retrouvent régulièrement pour discuter et un jour, l'une d'elles, Paul, arrive épuisée, énervée et leur explique que pour obtenir son héritage, son père l'oblige à lire tous les livres de la British Library, qui est colossale. Et elle en est particulièrement dégoûtée parce qu'au fur et à mesure de ses lectures, elle réalise que, eh bien, les ouvrages sont nuls, en fait. Et donc ces femmes vont décider de réfléchir et d'enquêter sur plusieurs années sur la supériorité innée, n'est-ce pas, des hommes qu'on leur a inculqué, voilà, depuis leur enfance. Elles vont réfléchir, elles vont suivre différents groupes d'hommes, certains juristes, certains universitaires, pour voir s'ils sont réellement supérieurs aux femmes et s'ils méritent qu'elles les enfantent, tout simplement. Donc il y a beaucoup de notions qui sont abordées. C'est une nouvelle particulièrement stimulante, qui donne des idées, qui laisse à réfléchir, mais qui n'est pas sans une certaine désillusion, sans un certain découragement, sans que la réalité, la société à nouveau patriarcale, revienne de plein fouet, en fait, tout simplement. Sans que les dictates qui y sont liées, sans que les règles créées pour contraindre les femmes ne leur soient appliquées, certaines femmes elles-mêmes s'appliquent ses propres règles. Et j'ai aimé le fait que cette nouvelle soit à la fois si stimulante, mais également presque décevante sur certains points. La fin n'est pas forcément celle que l'on aurait voulu voir, elle est d'autant plus réelle, mais en même temps il y a tout de même une touche d'espoir. Je trouve que la construction de cette nouvelle est absolument parfaite, ça se lit très bien, c'est en même temps subtil et en même temps assez fun, presque drôle, et c'est vraiment rempli de références qui à nouveau sont notées en notes de bas de page parce que sinon on pourrait passer à côté. Et j'ai également beaucoup aimé, je prends le livre parce que le titre est long, « Moment d'être, les épingles de chez Slater ne piquent pas ». Quelle excellente découverte ! Franchement avec un titre pareil, j'étais sûre d'aimer, déjà. Mais elle aura la lecture, fantastique ! C'est un texte qui aborde la question de la solitude au sens positif, au sens libératoire pour la femme. On y rencontre un personnage, une femme qui est seule, qui est libre, qui est indépendante. Cela fait extrêmement plaisir à voir. On la voit à travers les yeux d'une autre femme qui est plus jeune, est une de ses anciennes étudiantes, il me semble, et qui a du mal à comprendre cette femme. Pourquoi est-ce qu'elle est seule ? Est-ce que c'est uniquement à cause de sa sexualité ? Le lesbianisme, la bisexualité est très régulièrement abordé dans cet ouvrage. Honnêtement, je pense qu'il est au moins clairement abordé dans 3, et qu'on peut le voir dans plus. Je trouvais ça vraiment admirable de proposer un tel texte hors normes, vu que là, ce personnage est en dehors des normes, principalement sociales, à une telle époque. Et de voir à quel point il peut toujours résonner. Il n'y a rien de grandiloquent dans cette nouvelle. Ce sont plein de petits moments, de petites étincelles, mais qui ont des conséquences sur une vie. D'ailleurs, je remarque que j'ai préféré les textes qui sont consacrés aux femmes seules ou à deux. J'ai un petit peu moins apprécié, mais là, c'est juste en termes personnels, en termes d'affection. Les textes ayant pour thème le couple hétérosexuel, bien que cela soit particulièrement intéressant, dans le sens où Moule se projette beaucoup dedans. On y voit beaucoup de son couple avec Léonard, son mari. Mais elle n'en demeure pas moins fascinante et remplie de désillusions sur le mariage. La dernière nouvelle étant d'ailleurs très, très étrange, très intéressante, parce qu'elle est proposée sous la forme un petit peu de mystery, qui n'est pas sans rappeler un petit peu Agatha Christie, même si on voit rapidement où l'autrice veut nous mener. Ensuite, passons à un roman, il s'agit de Moi qui n'ai pas connu les hommes, de Jacqueline Hartmann, une autrice belge. C'est un orage de science-fiction, une dystopie plus particulièrement, dans laquelle 40 femmes sont enfermées dans une cave depuis des années. La protagoniste principale, notre narratrice, qui nous raconte le récit a posteriori, est la plus jeune de ce groupe. Elle n'a d'ailleurs pas connu l'extérieur, ou du moins elle n'en a pas souvenir. Elle a été placée, on ne sait comment, dans cette cave avec ses 39 autres femmes, lorsqu'elle avait peut-être 3 ans, quelque chose comme ça, 3, 5 ans. Au moment où on la découvre, elle est aux alentours de 15 ans, il me semble. Sauf qu'un jour, on ne sait trop comment, ou du moins je n'en développerai pas plus à ce sujet, elles sortent. Toutes ces femmes, ces 40 femmes sortent et se retrouvent à errer dans le lieu où elles atterrissent. Est-ce la terre ? Est-ce un autre endroit ? On n'en sait pas trop. Est-ce qu'on le saura plus tard ? Je ne vous le dis pas non plus. C'est un livre qui est très fort, très déprimant, à la jonction entre le surréalisme et l'existentialisme presque. Ça m'a d'ailleurs fait penser à du Ginobuzzi et son désert des tartares. Il y a un côté presque conte onirique, c'est oppressant, c'est rempli d'absurde aussi également. De nombreux thèmes sont ici abordés, je vais en mentionner peut-être 3, 4. Tout d'abord, il y a cette interrogation classique. Est-ce que quelque chose que l'on n'a pas connu peut nous manquer ? Et est-ce que l'on peut souffrir de ce manque dans la logique où manque et souffrance seraient liés ? On se pose un peu la même question avec l'amour. Vaut-il mieux connaître l'amour et en souffrir lorsqu'on le perd, mais l'avoir connu, que ne jamais le connaître, mais ne jamais souffrir de cette perte, de ce manque ? À nouveau, toujours le lien manque-souffrance avec un point d'interrogation. Les mêmes questions apparaissent d'ailleurs avec un autre thème fondamental ici, celui de la liberté. Déjà, qu'est-ce que la liberté ? Est-ce que c'est différent pour chaque individu ? Et vaut-il mieux être libre, au sens non enfermé, ici dans une cave, mais sans connaissance, sans appui sur ce qui est à l'extérieur ? Où est-il mieux d'être enfermé, mais de ne pas souffrir de cette absence de connaissance ? Est-ce que cela s'acquiert ? Est-ce que c'est inné ? Enfin, il y a beaucoup d'interrogations qui naissent de cette lecture, et au fur et à mesure que j'y pense, j'ai de nouvelles interrogations. Au moment où je filme, j'ai lu cet ouvrage il y a deux jours, donc je n'ai pas encore eu le temps de bien poser, de bien réfléchir à ce que j'ai lu, mais je sais ce que j'ai ressenti. Et ce fut tellement profond que je ne peux que le mentionner, notamment parce que c'est un ouvrage dont je n'avais jamais entendu parler avant. L'une d'entre vous m'a recommandé de lire Orlanda, de la même autrice, et ça me tente beaucoup, rien que le titre me tente beaucoup. Le temps prend également une place très importante. Là où ces femmes sont enfermées, il n'y a pas de temps. Elles ne savent pas, pour certaines, ou plus ce que c'est. Elles vivent au rythme imposé par leurs geôliers. Tout simplement. Elles ne savent pas quelle heure il est. Et cela n'a d'ailleurs pas d'importance, parce qu'elles sont enfermées. Elles sont censées rester, a priori, enfermées. Mais l'héroïne, dont nous ne connaissons pas le nom, cette jeune héroïne qui n'a pas connu l'extérieur, qui n'a pas connu le temps, les montres, elle réinvente la notion de temps. Et je crois que c'est l'un de mes passages préférés du livre. Je n'ai pas été voir les autres avis déjà, donc je ne sais pas du tout si c'est quelque chose qui a marqué les autres personnes. Elle utilise son cœur pour réinventer le temps. Le temps est lié à son cœur. Et c'est extrêmement poétique. Cela permet de réfléchir à ce qu'est notre propre notion de temps, notre relation à lui. L'interrogation de pourquoi est-ce qu'on se soumet à celui-ci est pas forcément un autre. La question de la mesure du temps. Autre thème principal, bien entendu, l'écriture et la lecture. La narratrice ici écrit son récit. Sauf que l'on sait qu'elle a vécu toute sa vie dans cette cave. Elle n'a pas été à l'école pour apprendre à lire ou à écrire. On s'interroge. Comment est-ce qu'elle peut nous faire ce récit ? Quel âge a la narratrice au moment où elle écrit ? Que s'est-il passé ? On sait qu'il se passe des choses. On ne comprend pas ces choses. D'ailleurs, même en terminant le livre, on n'est pas sûr de clairement comprendre. À nouveau, absurde, existentialisme. Y a-t-il quelque chose à comprendre dans la réalité du livre ? On ne sait pas trop. Et ça remet en cause toutes ces notions qui sont si importantes pour nous, alors qu'elles n'existent pas parce qu'elles ne sont pas connues dans ce livre. Elles ne sont pas connues essentiellement par la narratrice. C'est par elle que l'on voit et que l'on suit toute cette histoire. On peut d'ailleurs se demander comment quelque chose sans altérité, sans autre, sans contraire, peut exister. La balance peut-elle fonctionner s'il n'y a pas un autre poids de l'autre côté ? Le titre n'est d'ailleurs pas anodin. Je pense que je vais m'arrêter ici parce que c'est un livre qui n'est pas très grand, que je pense qu'il faut découvrir par vous-même sans que j'entre plus dans les explications. Pour résumer, c'est une lecture que je recommande, qui est très intense. On a une vraie évolution des sentiments. Au début, on est fasciné. Enfin, j'ai été fasciné. Puis, au fur et à mesure, s'est installé une certaine horreur. J'étais presque écoeurée de lire. Ça m'étouffait, ça m'oppressait. Quand je suis arrivée à 60 pages avant la fin, j'étais vraiment en train de me dire il faut que je fasse une pause, ça ne va pas. La mort est de plus en plus présente, sous différentes formes. Si c'est quelque chose à laquelle vous êtes sensibles, faites attention, du moins sachez-le. Donc, plus on avance, plus ça devient dur, mais plus il faut aller au bout. Parce que, de toute manière, vous avez la gorge tellement nouée, vous êtes tellement en train d'étouffer, qu'il faut attraper un peu d'oxygène. Il faut finir ce livre. Ensuite, j'ai adoré un ouvrage dont je vous ai déjà parlé il y a quelques vidéos. C'est un essai d'Alice Venter intitulé « Je suis une fille sans histoire ». On m'a indiqué qu'une suite à cet essai avait été publié cette année. Je ne l'ai malheureusement pas lu parce que le prix était tout de même un peu trop élevé et il n'est pas encore disponible dans ma bibliothèque. Mais j'ai très hâte de le découvrir. Je vais passer rapidement dessus parce que j'en ai vraiment parlé la dernière fois. N'hésitez pas à aller voir la vidéo qui en parle, c'est dans un vlog lecture. C'est un tout petit essai consacré au récit. Comment un récit se crée ? Comment est-ce qu'on crée des héros ? Essentiellement héros, pas héroïnes. Et l'autrice en profite pour aborder à la fois son amour et l'importance de la fiction dans sa vie à elle, mais surtout dans notre vie de tous les jours. Voir comment la fiction a pu agir, avoir des conséquences sur notre façon d'être, notre façon d'agir, sur notre présent tout simplement. C'est un ouvrage qui est fascinant, qui est émouvant, qui est percutant. C'est rapide, c'est efficace. C'est vraiment un ouvrage que je recommande à tout le monde. Partez sans a priori. Honnêtement, je ne savais même pas qu'il s'agissait d'un livre sur le récit. Je pensais vraiment que c'était un essai féministe quand je l'ai commencé. Donc la découverte, partir de zéro, n'en fut que meilleure. Notamment parce que, comme un récit, comme une histoire, comme une fiction, on part de zéro et on découvre petit à petit ce que l'autrice crée pour nous. Et la fin est particulièrement réussie, très émouvante, se passe dans une forêt, ça renvoie plein de notions. N'hésitez vraiment pas à aller le lire. Ensuite, je pense qu'il s'agit de mon livre préféré de l'année. Je l'ai eu à Noël. Je l'avais demandé, donc j'étais très heureuse de pouvoir enfin le tenir dans mes mains. Il s'agit d'Imparfaite, Représenter la femme dans l'art occidental entre fantasme et domination masculine de Ludivine Gaillard, que vous connaissez peut-être sur Instagram, sous le pseudo mieux retard que jamais. J'ai mangé ce livre en deux jours. Le 26-27 décembre, j'étais enfermée avec. J'ai passé un petit moment de ma nuit aussi à le lire. Ce fut fantastique. Il s'agit d'un livre, d'un essai, on va dire sous forme de beau livre, comme vous pouvez le voir. D'Histoire de l'art sous un angle féministe qui aborde, comme j'ai pu le mentionner, la représentation de la femme dans la peinture occidentale. Essentiellement entre la Renaissance et le 20ème siècle. Pour mes lectures préférées de 2021, j'avais mentionné le fait que j'aurais adoré écrire le livre de Lucia Zema sur les femmes qui voyagent. J'aurais adoré travailler sur ce livre également. Mais vraiment, le thème est fascinant. C'est un livre qui est composé de trois parties. Dans la première, l'autrice aborde la manière dont les hommes peignent la femme parfaite. Donc c'est la femme qui est belle, qui est vertueuse. C'est Marie, c'est la femme qui est aux côtés de son époux, qui est chaste. Et bien entendu, la femme parfaite pour l'homme, c'est la femme qu'il peut dominer. Donc les enfants et adolescentes, on a énormément d'exemples. Il y avait notamment des exemples que je ne connaissais pas. J'ai appris l'existence de Balthus par exemple. C'est absolument immonde ce qu'il propose. Mais il y a également en femme fantasmée la femme d'ailleurs avec l'orientalisme. Les bains turcs qui ressemblent particulièrement aux harems. Harem où ils ne sont jamais allés, mais sur lesquels ils fantasment beaucoup. Gauguin et les Thaïsiennes de 14 ans. Ils fantasment également sur les femmes paysannes. Toutes ces femmes qu'ils peuvent dominer. La deuxième partie est elle consacrée aux femmes qu'ils détestent on va dire. Ces femmes qui sont indépendantes, les sorcières, les femmes pécheresses bien entendu. Eve, Salomé, Pandore. Les femmes fatales, j'ai mentionné Salomé. Il y a également Judith. Il y a les femmes vieilles aussi. On déteste les femmes vieilles. Elles ne servent plus à rien. Elles ne peuvent pas leur faire des enfants voyons. Il y a ces femmes monstres, celles qui sont violentes, qui combattent. Je ne sais pas si vous voyez à quel point je suis excitée d'en parler. Je n'arrive même pas à me poser correctement et à avoir un avis construit parce que j'ai tellement apprécié. Bref, et la troisième partie est consacrée aux violences des hommes sur ces femmes. Elle aborde essentiellement la question des raptes, des agressions sexuelles, des viols, mais également de la mort sublimée. On a beaucoup de portraits d'Ophélie, par exemple, dans la pâture pré-Raphaëlite, etc. On a ces magnifiques mortes. Ça m'a fait penser beaucoup à une exposition où je suis allée au musée de la rivière romantique à Paris, qui avait une exposition héroïne romantique. Et on voyait beaucoup tout ce dont elle parlait. On avait des morts avec les tétons qui pointent. Enfin, cette façon d'érotiser la mort des femmes. Elles sont déjà mortes et même là, il faut encore érotiser des cadavres. Et c'est d'une violence. Elle aborde aussi, d'ailleurs, la question des maladies. L'hystérie, la manière dont ça a été traité en art. Enfin, pas, si, non. Vraiment, si ce sont des questions qui peuvent vous intéresser, c'est plaisant à lire, c'est très abordable. Les seuls points qui m'ont gênée, d'ailleurs, sont des points un petit peu techniques. Par exemple, le fait que quand elle mentionne un tableau, et bien souvent, le tableau se trouve la page d'avant, la page d'après. Donc, on passe beaucoup de temps à tourner, à aller rechercher, à regarder le tableau. Oui, d'accord, c'est ça. Voilà, ça, ça m'a un petit peu gênée, mais c'est vraiment du détail. Bien entendu, c'est très difficile de construire un livre. Surtout un livre d'analyse de tableaux. Forcément, il y a des moments où on doit faire des allers-retours. Un micro truc qui m'a un petit peu embêtée. Juste le fait qu'on ne sache pas où se trouvent les tableaux. C'est-à-dire qu'il y a des références, vous voyez, des tableaux, mais ça ne dit pas dans quel musée est-ce qu'on peut le trouver. Si j'ai que ça à reprocher, c'est qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. Peut-être le fait qu'elle ait utilisé le terme, peut-être deux fois, trois fois, de personnes de couleur, qui n'est pas un terme que j'apprécie beaucoup. Mais voilà, c'est tout. Donc je vous recommande cet ouvrage. Félicitations à l'autrice. Merci à elle. Ce fut un excellent moment de lecture. Je crois mon meilleur moment de lecture de l'année. En tout cas, ça m'a permis de me rebooster pour lire. Et voici le dernier ouvrage que je souhaite vous présenter. Il s'agit d'un recueil de nouvelles intitulé Dérision d'Iramayashi Taiko. Je l'ai lu en janvier dernier, donc un an. Et pourtant, j'ai été obligée de le mettre dans cette liste parce qu'il m'a marqué un point. Très étonnamment, sur trois nouvelles, il y en a une que je n'ai vraiment pas aimée. Je ne recommande pas un tiers du livre. Et pourtant, je le classe dans ses meilleures lectures parce que je ne peux pas passer à côté de ce que ce livre m'a fait ressentir. Et c'est vraiment le thème de cette vidéo. Ce sont des livres qui ont vraiment eu un effet sur moi, un impact. Iramayashi Taiko est une autrice anarchiste japonaise du début du 20e siècle. Je précise tout de même qu'à partir de la seconde guerre mondiale, elle a pris un petit peu ses distances avec le mouvement anarchiste. Mais l'essentiel de ce qui est écrit à l'intérieur, donc les deux principales nouvelles, ont été écrites alors qu'elle en était toujours membre, si j'ose dire. C'est donc un recueil de trois nouvelles de textes auto-fictifs, inclus dans la littérature prolétarienne, qui ont été classées par ordre chronologique d'occurrence. D'ailleurs, avant d'entrer plus en détail dans les différentes nouvelles qui composent ce recueil, je tiens à mentionner que de façon générale, l'autrice, comme je l'ai mentionné, s'inspire de son vécu pour analyser la société dans laquelle elle vit, la façon dont les femmes sont traitées, notamment les femmes pauvres. Elle y aborde les thèmes de maternité, d'accouchement, de rapport au corps, de laideur, laideur du monde en général, laideur des corps aussi. Sa narratrice est particulièrement laide et elle insiste beaucoup dessus. Son ton est incisif, elle dissèque les événements sans flouter, sans embellir les choses. La première nouvelle, Dérision, nous plonge dans son quotidien de jeunes femmes pauvres anarchistes, mais aussi de compagnes d'anarchistes et toute la misogynie que cela peut impliquer. On parle beaucoup de la misogynie du sexisme dans les milieux d'extrême droite, mais l'extrême gauche n'est pas en reste. La narratrice explique entre autres qu'elle doit se prostituer auprès d'un ancien amant pour pouvoir permettre à son couple de survivre, parce que bien entendu le monsieur est trop occupé à parler politique, n'est-ce pas ? Il ne cache rien de la misère dans laquelle elle vit, de la laideur du monde, de sa propre laideur, comme je l'ai déjà mentionné. Mais elle demeure, malgré tout ça, malgré cette souffrance, agente. Et c'est l'un des points qui est particulièrement important ici. Elle subit beaucoup, elle souffre beaucoup, mais c'est elle qui agit, c'est elle qui est héroïne. Les deuxièmes et troisièmes nouvelles abordent quant à elle le thème de la maternité, mais sous un angle bien différent, dans un cadre également différent. Dans Alospice, la deuxième nouvelle, la narratrice condamnée à de la prison y a échappé parce qu'elle était enceinte. Elle vient d'accoucher dans un hôpital, un hospice, un mouroir, on pourrait même dire. Son bébé et elle sont tous les deux atteints de Berry Berry, qui est dû principalement, bien entendu, à de la malnutrition. C'est un récit qui est difficile à lire. Les humains, le personnel médical de l'hôpital ici, peuvent faire preuve d'une telle cruauté à l'encontre des autres. Étant pauvre, condamnée à la prison, elle ne leur apporte absolument pas d'argent, donc ils ne s'en occupent même pas. Elle accouche seule, elle souffre seule, son bébé est malade, elle-même est malade. Tout le monde s'en fiche, elles sont nombreuses comme ça. La narratrice et l'autrice ne cachent pas l'horreur de cette situation. C'est extrêmement bien retranscrit. C'est de toute évidence la nouvelle que j'ai préférée, il y a vraiment un mélange des thèmes très intéressant. Ça parle de politique, de sexisme, elle parle notamment de sa relation avec le père du bébé, qu'elle considère plus comme un camarade que comme un époux. Au moins, quand elle le considère comme camarade, il y a des choses qui lui sont évitées. Tout un questionnement aussi sur le corps, sur l'accouchement, que je n'ai vraiment pas apprécié. Pourtant, ce sont des thèmes qui ne m'intéressent pas. Et dans la dernière nouvelle, à nouveau, c'est celle qui m'a mise le plus mal à l'aise, donc je vais l'aborder très rapidement. L'autrice analyse une relation entre une mère adoptive et sa jeune fille. Le lien entre ces deux êtres humains féminins, ce que l'une apporte à l'autre et vice versa. Et en espèce, elle se consacre beaucoup au rapport entre les corps, au rapport à son propre corps. Donc jusque-là, moi ça me va. Mais je n'ai pas aimé la manière dont elle s'y prend. C'est-à-dire que l'adulte découvre son corps de femme adulte en observant celui de sa fille. Moi, ça m'a posé problème. Il y a plein de personnes à qui ça ne posera pas de problème. Bien entendu, il n'y a rien d'érotique et d'érotisant dans ce qu'elle écrit. Ma limite est atteinte. Les enfants, ça fait vraiment partie de mes limites. Ça m'a empêchée de profiter de ma lecture. C'est aussi pour ça que je voulais mentionner cet ouvrage parce que le fait qu'il m'est tellement marquée que je ressens encore le mal-être et le dégoût que j'ai ressenti. Notamment parce que je ne savais pas avec quel œil voir ce que je lisais. En ce qui concerne le rapport au corps, je recommande bien évidemment beaucoup plus sa nouvelle à l'Hospice. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager quelles sont vos meilleures lectures de l'année, vos lectures préférées, celles qui vous ont marquées, également celles qui vous ont déçues, pourquoi pas. J'ai très hâte de lire tout ça. Comme vous le savez probablement, c'est ma vidéo préférée de l'année à faire. Mais j'adore aussi regarder celles des autres, voir les commentaires, aller sur les réseaux sociaux à ce sujet-là. Je vous retrouve très bientôt pour un bilan et mes envies pour 2023. Je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...